Dans cette classe de 5e technique sociale, on ne compte plus les heures de fourche. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme des titres et fonctions, ces élèves ont perdu 6 professeurs. Une situation qu'ils dénoncent aujourd'hui dans une lettre adressée à la ministre de l'éducation, Marie-Martine Schins. Madame la ministre, depuis le 1er septembre, la nouvelle loi sur les titres et les fonctions de nos enseignants est entrée en vigueur. Nous sommes étudiants aux 5e technique sociale et nous ressentons déjà les conséquences. On attend qu'elle réalise que la réalité c'est nous, que c'est nous les victimes. On a besoin d'avoir nos professeurs. Oui, certains élèves vont dire que des heures de fourche c'est chouette, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité c'est que plus tard on va arriver en supérieur, on sera perdus. Sans des cours de maths qui sont très importants, on passe de 4h à 2h. En plus, si on n'a pas de professeurs, c'est vraiment des grosses lacunes qu'on aura plus tard. En supérieur, ce sera la catastrophe. Tu es inquiet aujourd'hui ? Oui, vraiment. Pour moi, pour mes enfants plus tard et pour nous tous. Déterminer précisément qui peut donner cours, sur le principe, cette enseignante n'est pas contre. Mais comme d'autres, ce professeur de néerlandais ne comprend pas le caractère rétroactif de la réforme. Pourquoi est-ce que certaines personnes qui ont montré grâce à leur expérience, même grâce à des diplômes leur permettant d'accéder à l'enseignement, pouvaient donner cours avant le 1er septembre 2016 et qu'aujourd'hui ils ne le peuvent plus ? Voilà, c'est ce qu'on ne comprend pas en tant qu'enseignant aujourd'hui. Pascale Botson fait partie de ces enseignants laissés sur le carreau. Professeure en sciences économiques et sociales pendant deux ans. Aujourd'hui, elle dépose un recours auprès de la commission inter-réseau des titres de capacité. Je me pose des questions. Est-ce que je dois attendre cette réponse ? Est-ce qu'elle va arriver rapidement ? Est-ce que j'aurai un jour la chance de pouvoir retourner en classe ? Ou est-ce que je dois simplement revoir ma profession, mon avenir, ma carrière ? En attendant, les élèves de l'Institut Mongeois espèrent avoir une réponse à leur courrier car selon eux, la réforme des titres et fonctions est l'affaire de tous.